Nous sommes dans Gittin-Dav-Petek, nous sommes à la treizième ligne, Tanoura-Bana. Tanoura-Bana, Berula, En-Khoshishimla, si maintenant il y a un bruit qui court dans la rue, une femme qui était plouillante, donc qui est censée être vierge, et que Bassof, il y a un bruit qui court, qu'elle est plus vierge, alors En-Khoshishimla, on la permet quand même au Koyengado, n'oublions pas qu'en Koyengado, on doit se moquer d'affaire avec une vierge. Neswa, En-Khoshishimla, si maintenant on savait que jusqu'à maintenant elle était une femme libre, non mariée, puis il y a un bruit qui sort qu'elle est mariée, rien qu'un bruit, pas de preuves, En-Khoshishimla, elle était mise en place avec tout le monde. A Roussa, il y a un bruit qui sort qu'elle était fiancée, alors qu'on savait qu'elle était jusqu'à maintenant Pnouya, En-Khoshishimla, elle doit se moquer avec elle. Chez l'Oleplomi, on a appris qu'elle est Mekhoudeshed, on ne sait pas à qui, Stam, Mekhoudeshed, son nom, En-Khoshishimla. Beira-Kheret, s'il y a maintenant un bruit qui sort d'une autre ville, comme quoi elle est Mekhoudeshed, comme quoi elle est mariée, ou quoi un truc comme ça, sans véritablement de preuves, En-Khoshishimla, elle toujours permet à tout le monde. Mamezheret, si maintenant on dit, oh, on a un bruit qui sort qu'il y a une femme qui est infi, qui est mamezheret, En-Khoshishimla, elle continue d'être une femme qui sera. Shifra, il savait qu'il y a un bruit qui sort qu'elle est une Shifra, qu'elle n'était pas une juive, En-Khoshishimla. Il y a des bruit qui sort qu'elle est une femme qui sera. Ou qu'il a été Mavkir, c'est bien qu'il veut. En-Khoshishimla. On ne craint pas qu'il veut dire qu'on lui interdit pas de continuer à utiliser ses biens dans le cas, en tout cas, du Ekdesh. On lui permet de pouvoir utiliser les biens. Et pour les autres, bien entendu, ils n'ont pas le droit de venir prendre ses biens à lui quand il a été Mavkir. Maintenant, n'oublions pas qu'à l'époque, On a entendu qu'il y a une femme qui s'est mariée, mais ce bruit-là, qui s'est mariée, à condition que... Donc, on donnera à ce col-là un sens, à condition... Donc, on voit qu'il y a de la lumière dans la maison, ça veut dire une Simcha particulière. On voit qu'il y a des lits qui sont prêts, donc un irik se réserve au Khatan, vers la Kala. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Et des bruits qui sortent, qui disent qu'une telle, elle va se marier au futur. Attention, elle va se marier aujourd'hui. La Gemara demande, au futur, c'est suffisant pour considérer que le col, qu'elle est déjà mariée. Peut-être qu'il y a eu un problème de dernier recours, elle ne s'est pas mariée. Le bruit, il doit sortir en disant qu'une telle, elle s'est déjà mariée au passé. Alors, à ce moment-là, on prendra en considération le col. Le Chentané Lévi. Lévi nous enseigne exactement la même chose. Le Chentané Lévi. Et qu'il y a des femmes qui tissent à la lumière, donc même la nuit, ils sont contents pour elle. Les femmes qui tissent, celles qui racontent un petit peu tout ce qui se passe dans la ville, elles, c'est plus l'élément qui est un peu plus sûr, parce qu'elles savent un petit peu ce qui se passe dans la ville. Et elle dit, c'est dit cette femme-là, ces femmes qui sont en train de tisser là-bas dans la rue, dans leur maison, le soir, dans leur cours, et dit, ce soir, une telle se marie. Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire, ils se marient au futur. Elle va se marier. Peut-être qu'elle ne s'est pas mariée. Là, elles sont dans, on n'a pas dit, mais elle va dire que toutes ces femmes-là, quand elles parlent, elles doivent dire que, elle s'est déjà mariée aujourd'hui. Donc, elle doit parler au passé et pas au futur. Et là, il y a des choses. Rabbi O'chanan dit la même chose. Il ne suffit pas d'écouter un col avare, il faut un col avec une base. Il dit cette chose-là, que sa femme, elle est mariée. Ou col, ça, c'est un col. Le amru da varze, s'ils n'ont pas dit que, qu'elle est mariée, alors, à ce moment-là, le amru da varze, s'ils n'ont pas dit da varze, ça veut dire que s'il n'y a pas, avec ça, une raison logique de dire peut-être pourquoi le mariage n'a pas eu lieu, qu'un a eu lieu, alors, à ce moment-là, ça s'appelait le amru. S'ils n'ont pas parlé. Et là, uniquement, on a vu des lits arrangés et des lumières dans la maison. Allo amru. Velok l'oum, s'ils n'ont rien dit, ça veut dire que ça peut y avoir quelque chose qui sort avec, quelque chose qui peut, à la rigueur, confirmer de ce qui s'est passé. Alors, à ce moment-là, Velok l'oum, on ne fait pas attention au col en question. Ce qui veut dire que, pour Rabbi O'chanan, pour qu'on puisse considérer qu'il y ait potentiellement un col, il faut qu'au même moment où on a dit mes coups d'échec, ils ont eu mes coups d'échec, que lorsque le bruit sort, il sort qu'elle est mes coups d'échec, après qu'on ait vu du lit, après qu'on ait vu de la lumière, après qu'on ait vu. Et à ce moment-là, il faut que, si ça ne se passe pas, il y ait une amtala qui vient annuler le col. Mais s'il n'y a pas eu ce mot-là, qu'elle est mes coups d'échec, l'amtala qui viendra par la suite pour annuler le col ne sera pas valable qu'on considère comme si le col n'a aucune valeur. Et ça, c'est la fouquée pour exclure midarabarabuna. D'yamak, l'ayamabarabuna, amtala, chez amour, quand on a dit que tu peux ramener une raison pour annuler le col, à fil ou mi khan va d'assarimi, même si la raison elle vient après dix jours, ou dans les dix jours, pas tout à fait au moment où le col sort, alors c'est quand même valable. Kamashmalan, que non. L'amour, s'ils n'ont pas dit me koudé j'éti, alors à ce moment-là, je peux la prendre en considération. S'ils n'ont pas dit donc à ce moment-là il y a une amtala possible, ça veut dire que je peux à la rigueur valider et annuler le col, s'ils n'ont pas amour, s'ils ont dit qu'elle est me koudé j'éti, c'est-à-dire qu'il y a un bruit, ma mâche qui est sortie qu'elle est me koudé j'éti, alors à ce moment-là, l'ohabe amtala n'est pas suffisante pour annuler le col en question. Si je résume un petit peu la sabbat de Rabbi Yochanan qui veut dire comme ça, lorsque il y a une maison qui est allée à Kabordel pour la fête là-bas et les gens ils sortent, ils disent elle est mariée. Alors à ce moment-là, on ne peut pas faire une amtala en disant oui mais elle était safeq mariée, comme le bruit est sorti mais il faudrait qu'elle est mariée, alors à ce moment-là, l'ohabe amtala n'est plus valable et on est son mère sur le col. Mais si, ils n'ont pas dit elle est mariée et là, tout simplement, il y a un bruit qui sort comme quoi elle est mariée. Ils n'ont pas dit en sortant qu'elle est mariée et après, ils disent il y a un amtala c'était un safeq kidushim, on peut prendre en considération la amtala et d'annuler après les kidushim en question. Amarabiaba Barabuna Amarab Lo Sheshamu Kolavara Et là, c'est pas uniquement qu'on a entendu un bruit qui court Et là, il faut que ça dise mes fourrages qu'on puisse voir Miploni Miploni qu'il a entendu de Kim Miploni au Botkin et on vérifie et jusqu'à Dabar Baro Maintenant le Dabar à Baro et on continue à vérifier c'est-à-dire que le Bédine doit continuer à vérifier c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de sûr C'est-à-dire qu'on demande le Dabar à Baro et d'autres si tu arrives à quelque chose de clair avec un témoignage vraiment qu'est-ce que j'ai besoin du col c'est-à-dire que tu as la preuve par le témoignage en question Et là C'est pas uniquement qu'ils ont entendu un bruit qui sort Ils disent qu'ils puissent dire le bruit ils puissent dire de qui vient le bruit de qui l'a entendu Miploni ou Miploni Mais ces gens-là ne sont plus présents Alors à ce moment-là ça s'appelle un col ça veut dire qu'à condition que je puisse trouver la source d'où vient le bruit sans pour autant que je puisse trouver les personnes qui ont dit le bruit qui ont commencé et qui ont témoigné au départ Lorsque ça s'appelle un col à Baro ça s'appelle un col il faut prendre en considération Mais si je ne peux pas dire d'où vient le bruit il y a un bruit qui court d'où tu as entendu tu as entendu Alors là ça ne s'appelle pas un col et automatiquement les conséquences ne sont pas qu'elle est mariée et pas mariée et ainsi de suite Est-ce que quand il y a un bruit qui court on essaie de l'annuler le faire taire le bruit le plus vite possible ou on le laisse courir le bruit C'est quand le fait qu'il y a marqué qu'on n'annule pas le col tant que le col n'est pas on n'a pas la possibilité de valider le col qu'ils entendent tant qu'on n'a pas entendu de personnes qui peuvent nous valider le bruit en question le bruit qui court alors on doit faire taire les gens à marler au contraire si c'est ça que tu veux dire que même s'il y a un bruit qui court avec des femmes c'est des femmes qui parlent alors que les femmes sont l'habitude de parler donc qui peut donner crédit à ces paroles-là et bien quand même ça s'appelle donc je vois que si même les femmes on en prend conscience on ne peut pas pour toi et sache que dans Sura dans la ville de Sura quand il y a un bruit qui court on l'annule tout de suite dans Nardea qui est la ville de Shmuel quand il y a un bruit qui court on ne l'annule pas pourquoi Shmuel il avait fait ça alors que peut-être le bruit est faux pour faire peur aux gens pour pas que les gens dévorent et fassent des choses qui sont interdites à faire alors en ayant peur que du bruit qui va sortir par là-dessus c'est pour ça que Shmuel a laissé les bruits courir alors que dans Sura quand il y a un bruit qui court on l'arrête tout de suite le bruit pour éviter que ça fait trop de dégâts maintenant on va nous parler d'un cas d'une personne qui a eu un code une femme qui a eu un bruit qui court qu'elle était qui a eu un bruit et qui a eu un bruit qui a eu un bruit puisqu'au moment où le bruit est sorti il n'y avait pas aussi une raison pour pouvoir potentiellement annuler le guet tu n'as pas la force de donner une valeur à l'amtala donc tu dois la considérer comme notre terme il faut que l'amtala sorte en même temps que comme on a dit le départ au nom de Rabbi Yohanan il y a une femme qui est sortie sur elle qu'on doit qu'elle était mariée dans un endroit où on prend des dates qui ne sont pas bonnes qui ne sont pas c'est mûr et on les met dans des palmiers en fait avec des feuilles de palmiers pour les mûrir et quand on les mange on n'arrive pas à les manger entièrement donc ça veut dire que ce sont des choses qui n'ont pas de grande valeur donc comment il a été avec des dates qui n'ont pas de grande valeur il y a des dans un endroit dans un petit fleuve qui s'appelle on voit ça qu'est-ce qu'on fait avec ce col qui dit qu'elle était mariée avec des dates comme ça qui pense qu'on n'est pas m'abatté le col et dire qu'elle n'est pas mariée pourquoi ? parce que les gens ils vont dire ils ont vérifié tout le monde va voir ils vont comprendre que les rachamis quand ils ont annulé le guet c'est pas pour rien parce qu'ils sont aperçus quand ils lui ont donné deux petites dates comme ça qui ne valent pas deux centimes donc en vérité elle n'était pas donc le col on peut l'annuler de cette manière un autre exemple il y a un bruit qui sort d'accord il y a un bruit qui sort de la personne elle a été en mariée avec une des personnes mais on ne sait pas lequel même après on ne peut pas mebatté le col là on peut être mebatté même d'après pourquoi ? ils ont vérifié dans les Kiddushines ça veut dire que l'amtala elle est forte comme l'amtala elle est forte c'est pour ça qu'on peut être sommaire sur cetamtala et que les gens ne vont pas parler ils vont pouvoir après annuler on peut annuler le guet on peut annuler les Kiddushines et on ne craint pas que les gens ils vont mal par que c'est une femme mariée qui s'est remariée ainsi de suite celui que qui a sorti dit qu'elle a été mariée à un Katan on a l'impression qu'il est vraiment grand ils ont dit ça veut dire la profondeur de leur cœur ce sont des gens donc ça veut dire qu'on voit qu'il est assez grand et là même si c'est un petit jeune on voit qu'il est assez grand donc les gens ils pourront comprendre que même qu'il est grand mais il n'est pas arrivé à Palgout on dit qu'on peut annuler le col on revient au niveau de la Mishnah on a dit dans la Mishnah que pour on écheche le col à condition qu'il n'y avait pas là-bas une amtala pour casser le col l'amtala qu'on a dit on l'a déjà vu avant c'est même pendant 10 jours même si pendant 10 jours il y a un col qui sort alors à ce moment-là on peut casser une amtala excusez-moi qui sort on peut casser le col mais s'il n'y a pas de bien en point il n'y a pas de amtala à ce moment-là le col il est valable et même si on dit l'amtala il peut sortir 10 jours après le col en question une alaka en plus qui est au nom de Ravzebid Ravzebid d'Ama aussi comme amtala si si il y a si on n'a pas même si on n'a pas de amtala qui est sûr et là dans l'endroit il y a un pétard qui a une possibilité de mettre une amtala au col on prend en considération l'amtala et on ne fait pas attention au col c'est-à-dire que s'il y a le moindre pouvoir le moindre petit doute qu'on peut dire que ce n'était pas la kavana du col la kavana elle n'était pas tout à fait vraie c'est suffisant pour annuler le col donc là la critique il n'y a pas pas sur Ravzebid il n'y a pas le Ravzebid on a dit un col il est valable à condition qu'il n'y a pas de amtala avec donc ça veut dire qu'il n'y a pas de amtala il faut qu'il y ait quelque chose qui sort en même temps s'il n'y a pas quelque chose qui sort en même temps on ne peut pas dire que rien que si moi je peux m'imaginer une amtala c'est suffisant de prendre le col comme ça tu l'as dans la mishna dans un endroit où il y a une possibilité de mettre une amtala je rectifie la mishna alors tu ne penses pas que même qu'il y a un petit pétard c'est suffisant pour être voici pourtant on a marqué dans le dîme suivant une personne qui a dit que son mari il est mort et que le badien lui a permis de se remarier pour pas qu'il reste comme ça et elle est partie et il y a une autre personne et après son mari il est venu elle a le droit de repartir vers son mari il n'y a pas eu ni soin il n'y a eu rien qu'il y a eu donc elle lui a eu rien qu'il y a eu d'une autre personne et après son mari il est arrivé qu'est-ce qu'on fait alors à ce moment-là elle est muterée de revenir au premier les gens vont en parler pourtant que peut-être que le premier l'a divorcée le deuxième se marie avec elle et elle revient avec son premier mari divorcé d'accord et que ou que peut-être on permet le deuxième même sans guérouchie même sans guérouchie pourquoi on lui permet de revenir n'est-ce pas parce qu'on part du principe que le deuxième quand il s'est marié avec elle il s'est marié à alt-nail alt-nail que si ton mari ne revient pas alors à ce moment-là tu es ma femme précisément il n'y a pas eu de nissoy encore donc tu vois que quand on prend en considération une amtala potentielle même qu'au moment où on a fait les kidushines du deuxième l'amtala n'a pas été dite mais potentiellement c'est possible de dire que en fin de compte les gens vont dire que c'est kidushé Nike a eu ici c'est pour ça qu'on lui permet de revenir à son premier mari réponse de l'agmara là-bas c'est différent là-bas c'est parce que le mari il vient et il remet en question c'est pour cela que le dîn là-bas il est différent qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'il est différent c'est parce que c'est pas un problème d'amtala pas d'amtala là-bas c'est parce que le mari il a dit je n'ai jamais divorcé alors comme jamais divorcé qu'il y a eu Kavir Chol rien qu'un bruit et qu'il était mort alors à ce moment-là c'est pour cela qu'on lui dit qu'elle peut revenir avec le premier parce que le mari il vient et il dit que Kavir Chol il n'a jamais divorcé de cette femme elle pensait qu'il était mort Agmar pose une question il y a un Christ il dit comme ça quoi il y a marqué après là-bas dans le dîn Venise et Nami si elle aurait été mariée aussi il serait dû être le même dîn que Kavir Chol lorsque le mari revient alors elle était beshobègue elle n'était pas beshobègue elle est partie avec cet entretien beshobègue donc un enfant ne t'arrête pas avec cet entretien beshobègue elle est encore permis à son mari donc si elle s'est mariée et il consommait le mari avec le deuxième on n'a qu'à lui permettre de revenir vers le premier puisque le premier dit qu'il n'a jamais divorcé de cette femme-là en tout cas elle, elle pensait uniquement qu'il est mort réponse quand elle est mariée elle a fait un issou parce qu'elle était avec quelqu'un d'autre et donc son premier mari son premier mari son premier mari qu'elle n'a pas fait de issou elle n'a pas fait de issou ils n'ont pas fait de knas maintenant la Gemara elle revient sur le din du col un col qui vient après d'une femme mariée comme quoi c'est pas vrai elle était mariée à quelqu'un d'autre avant ça veut dire que si le col il vient après qu'elle a été fiancée qu'elle était déjà mal on prend en considération d'après qui ça c'est d'après on ne craint pas le col en question on ne craint pas le col en question comme ils ont envoyé de la maison de Rav à Shmuel s'il y a un bruit qui sort du premier ça veut dire qu'il y a un bruit qui sort comme quoi elle était qu'elle était mariée avec une personne donc elle elle était pour l'instant à nos yeux et il y a un col qui sort qu'elle est mariée avec un X d'accord il vient une autre personne il vient d'une vraie qui déchimait avec des témoins un deuxième qu'elle est le digne est-ce que est-ce qu'elle est devenue comme du premier qu'elle est le digne ici il a répondu qu'elle sort du deuxième mais rien que vérifiez le col en question et dites-moi qu'est-ce qu'il y a eu là-bas je veux maintenant comprendre ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi parce qu'il s'avère maintenant et que les premiers ne sont pas qu'elle était mariée avec un autre c'est la vie on a dit qu'il laissait les cols il ne sait pas diminuer le col même si il s'avère que le col il est faux il n'annulait pas le col et là tu veux me dire pourquoi il t'a demandé de vérifier que si maintenant il s'avère que le kédoushin premier sont des vrais kédoushin c'est-à-dire que tu as vérifié que le col il est vrai il n'aura pas besoin d'un guet du deuxième c'est pour ça qu'il lui a demandé aller vérifier comme ça peut-être il n'aura pas besoin d'un guet du deuxième une femme mariée c'est-à-dire qu'il y a un bruit qu'elle est mariée on sait qu'elle est mariée tout le monde pense qu'elle est mariée qu'elle a donné sa main donc elle a accepté les kédoushin d'une autre personne elle est considérée comme mariée à l'autre personne et pourquoi parce qu'une femme n'ose pas être insolente devant son mari donc si elle est devant son mari si potentiellement mon mari m'a divorcé elle ose le dire c'est que la réalité elle est comme ça c'est pour Avouna une femme a tendu la main et elle s'est mariée elle a reçu les kédoushin d'une autre personne elle a considéré mariée au deuxième et qu'elle a divorcé du premier par contre Shmuel il dit non Shmuel on voit qu'il n'est pas d'accord avec Avouna parce que Shmuel il a dit demander de vérifier est-ce que les kédoushin du premier sont valables comme ça je ne lui demanderai pas de recevoir un guet du deuxième donc le col il le laisse tout simplement on veut savoir quel est le statut par rapport au deuxième elle demande ce Ravam Nuna comment Shmuel va l'expliquer et toi Shmuel comment tu vas expliquer Ravam Nuna qui est marre de Ravam Nuna ce qui est Ravam Nuna c'est-à-dire Ravam Nuna quand Ravam Nuna il a dit qu'elle est née mais net en disant quand il dit à Lisa devant son mari mais tu m'as divorcé toi alors là on dit qu'une femme ne ment pas mais si le mari n'est pas là alors elle peut inventer des histoires et c'est un petit peu pour ça que comme le mari n'était pas là c'est pour ça que je prends en considération le premier col et ce premier col là je lui demande de divorcer du deuxième maintenant ici après on vérifie qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qu'on fait Ravam Nuna Ravam Nuna il a dit le premier donnera un guet donc il faut forcer le premier à donner un guet c'est bizarre mais en tout cas il semblerait que le premier n'a pas tout à fait la confirmation est-ce qu'il a vraiment été Mekhadech au top ou pas Mekhadech au top ou en tout cas on n'a pas pu vérifier on impose au premier donner quand même un guet Vénos est chénie et il se marie elle peut-être continuer à se marier avec le deuxième avant le Mekhadech chénie mais que le deuxième divorce Vénos est riche elle se remarie avec le premier l'autre non parce que les gens vont dire c'est quelqu'un qui reprend sa femme après qu'il a divorcé et qu'elle s'est remarie avec quelqu'un d'autre il revient vers lui Mekhadech chénie Mekhadech chénie Mekhadech chénie même le deuxième il peut divorcer Vénos est riche et elle peut se remarier avec le premier Mekhadech chénie 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 C'est qu'elle est permise comme ça Mekhadech chénie puisque rien qu'un toit qui sort de deux personnes et mâle de deux personnes comme c'est pas un cas qui est préconce c'est pas un cas qui est faisable tout le monde va expliquer que le col il a un taout, comme tout le monde va expliquer que le col il a un taout, c'est pour ça qu'elle peut se marier avec qui elle veut